Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew Motorfest une vidéo dans laquelle je vous propose de découvrir en avant-première et presque en exclusivité au final la map de The Crew Motorfest alors dans cette vidéo on va partir ensemble pour une dizaine de minutes dans laquelle on va découvrir un secteur de la map en particulier donc là on va se focus on va dire sur les petites routes et sur une partie des villes disponibles sur The Crew Motorfest alors le but de cette vidéo c'est de vous montrer un petit peu évidemment les différentes routes mais pas que le but c'est aussi de vous montrer les progrès graphiques et les progrès techniques qui ont été réalisés entre The Crew 2 et The Crew Motorfest puisque sur The Crew 2 même si la map était beaucoup plus grande que sur The Crew Motorfest il y avait honnêtement plein d'endroits qui étaient assez moyennement détaillés où il y avait les routes qui n'étaient pas forcément très très bien finies où les maisons étaient quand même beaucoup réutilisées, il y avait beaucoup de coups de pieds collés donc avec cette vidéo je voulais vous montrer que c'était beaucoup plus détaillé et que c'était beaucoup plus joli graphiquement et montrer aussi sur la map certains endroits que je trouvais très très cool qui sont on va dire plus des lieux de rencontre avec d'autres joueurs que des lieux vraiment permettant de faire de la course donc c'est une vidéo vraiment en mode exploration open world je crois qu'avant ça sur The Crew Motorfest que ce soit de mon côté ou du côté des autres youtubeurs que ce soit francophone ou anglophone, personne n'a pu vraiment montrer du gameplay en open world pour l'instant jusqu'ici on avait le droit de montrer des courses, on avait le droit de montrer un petit peu les menus mais on n'était pas vraiment libre, là pour cette session d'enregistrement on l'était beaucoup plus il y a presque rien que j'ai pas le droit de vous montrer donc pour cette première vidéo je vous propose une exploration de différentes villes présentes sur le monde du jeu en Renault Megane RS alors pourquoi ce choix ? tout simplement parce que pourquoi pas j'avais envie de commencer mes gameplays sur The Crew Motorfest avec une voiture française et j'avais envie de commencer mes gameplays sur The Crew Motorfest avec une voiture pas non plus trop pétée histoire que dans les prochains gameplays que je vais vous montrer sur le jeu on monte tout simplement petit à petit côté performance donc dans la vidéo qui va sortir demain on explorera on va dire un petit peu les montagnes d'autres villes et on va dire le route un peu plus sinueuse avec une Toyota Supra qu'on ira d'ailleurs customiser alors là pour la Renault Megane RS on va tester dans cette vidéo je l'ai pas customisé, je l'ai pas amélioré parce que c'était le début de ma session sur The Crew Motorfest sur cette on va dire opportunité pour enregistrer du gameplay un petit peu en avance j'avais pas encore débloqué de pièces d'amélioration pour ma voiture et puis par ce moment où j'ai enregistré ce gameplay j'avais pas encore capté que les gars de chez Ubisoft avaient crédité le compte avec 10 millions de crédit donc je pensais que j'avais pas trop de marge et je voulais économiser pour la suite de cette vidéo si j'avais eu ça je l'aurais évidemment customisé mais bon c'est comme ça donc Berlin on va dire semi-citadine je pensais que c'était aussi plutôt bien adapté pour découvrir un petit peu les villes de The Crew Motorfest en plus de ça si je dis pas de bêtises cette voiture a une petite particularité IRL est sur le jeu c'est qu'elle a les 4 roues directrices donc c'était aussi le cas de tester un truc un peu différent on va dire ça comme ça en termes de conduite donc pour cette vidéo ce que je vous propose c'est de aller voir un petit peu la ville qui est au sud-ouest de la map et puis de remonter par le centre de la map pour passer par une des villes centrales et rejoindre une des villes du nord de la map histoire de voir 3 villes différentes histoire de voir un petit peu les différents bâtiments, les différentes ambiances et puis aller parcourir les routes du farmland donc on va dire les terres agricoles et les tout simplement campagnes on va dire présentes sur cette map The Crew Motorfest pour la suite des vidéos d'exploration n'hésitez pas à me dire celles que vous voulez voir en premier si vous préférez le gameplay montagne avec la Supra ou le gameplay on va dire typé un peu autoroute et route rapide avec la Bugatti Bolide que je vais vous présenter aussi cette semaine ça je sais un petit peu ce qui vous intéresse le plus donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et puis n'hésitez pas à me dire évidemment si vous avez des remarques à faire sur la map pour des questions sur des choses auxquelles je pourrais peut-être répondre dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à la section commentaires pour les jeux on va dire qui vont sortir c'est vraiment souvent l'endroit on va dire pour s'exprimer et pour obtenir plus de détails sur plein de choses que parfois je vous appelle un petit peu en vidéo et puis n'hésitez pas si vous appréciez les vidéos comme d'hab à soutenir en laissant le petit like et en vous abonnant bon pour vous donner un petit peu plus d'informations sur cette map sachez qu'elle va faire environ 250 km² de ce que j'ai pu calculer et de ce que j'ai pu voir de mon côté sur ce gameplay là donc c'est en fait beaucoup plus que sur Ford Horizon 5 deux fois et demi de plus que sur Horizon 5 avec une map tout aussi variée alors certains diront que peut-être que sur Ford Horizon 5 il y a certaines choses qui sont un peu plus détaillées ce qui est vrai mais je pense que sur Motorfest ils ont réussi à trouver justement un juste milieu entre proposer une map très grande et trop simple et une map on va dire très détaillée mais un peu trop petite là 250 km² se permettra d'avoir quand même on va dire de nombreuses heures de gameplay avant de connaître la map par coeur et de s'enlacer et la réalisation des bâtiments des différentes villes d'ailleurs comme vous le diriez dans cette vidéo est quand même vraiment cool alors je vais essayer de vous laisser le gameplay sans trop de cut histoire de faire un petit truc un petit peu en mode road trip et un petit peu de chill comme j'aime bien le proposer de temps en temps sur ce coup ce qui veut dire que parfois je vais parler de choses qui arriveront plus tard dans le gameplay ou qui seront peut-être déjà passées mais ce sera aussi je pense plus agréable à suivre pour ceux qui veulent découvrir les routes que une vidéo très cutée où on change toutes les deux mondes d'endroits donc 250 km² évidemment la possibilité d'explorer tous ces endroits vraiment librement alors que ce soit via les véhicules terrestres ou que ce soit via les véhicules maritimes ou les véhicules aériens on se propose d'ailleurs un petit gameplay je pense en bateau en moto et en avion un de ces quatre sachez qu'une partie du jeu et une partie de sa progression est centrée sur l'exploration donc même si vous pensez on va dire perdre un petit peu de temps entre guillemets à explorer la map en fait c'est pas vraiment le cas puisque ça vous permet déjà de gagner de l'XP en conduisant vous l'a remarqué en bas de l'écran à côté de la voiture il y a un petit compteur tout simplement selon les actions qu'on fait si on drift par exemple si on roule à contresens si on roule vite et il y a pas mal de choses à découvrir sur la map bon évidemment il y a les différentes playlists qui sont on va dire les chapitres de progression de The Crew Motorfest alors là dans ce gameplay là c'était un des premiers chapitres que j'avais débloqué c'était un chapitre sur la Porsche 911 qui reprenait sur six courses différentes six voitures de la famille des Porsche 911 mais l'avantage on va dire de débloquer les playlists c'est pas forcément débloquer les courses mais c'est surtout aussi de débloquer les défis sur la map c'est pour ça que vous verrez qu'il y a pas mal d'endroits où il y a des défis de radar des défis de fuite par exemple qui sont toujours présents et c'est d'ailleurs on va dire mes défis préférés sur The Crew 2 pour ceux qui connaissent pas les fuites c'est une zone dans laquelle vous rentrez et dans laquelle il y a une espèce de dôme qui grandit de plus en plus et surtout de plus en plus vite que vous allez devoir esquiver le plus longtemps possible et c'est basé tout simplement sur la distance en mètre que vous aurez eu le temps de parcourir entre le début de l'épreuve et les moments où le dôme vous aura rattrapé donc il y a beaucoup de défis qui vont se débloquer tout simplement en débloquant les playlists et surtout et ça c'est plutôt cool le retour des caisses de drop sur la map pour ceux qui n'ont pas trop joué peut-être à ce cours de jeu ou ceux qui ont simplement pas joué du tout au jeu en fait de temps en temps quand vous allez le prenez sur la map vous allez avoir un détecteur de coffre on va dire ça comme ça qui va se mettre à bipper et plus vous allez vous rapprocher et plus ça va bipper fort et plus vous allez vous en éloigner moins ça va bipper le but étant de trouver des espèces de coffres multicolores qui une fois touchés avec votre véhicule vous donneront des récompenses alors ce qui est très très cool en early game c'est que ça vous permet de débloquer des pièces de performance assez rapidement et sans avoir besoin de farmer une épreuve en beau pour pouvoir améliorer vos voitures mais aussi ça vous permettra de gagner de l'XP et de l'argent en sachant que sur ce Zoku Motorfest au final le système d'XP ça remplace les followers de Zoku 2 de ce que j'ai pu voir des différentes villes que je vais vous montrer dans ces vidéos que ce soit celles-ci ou les autres qui vont arriver sur ma chaîne dans les jours à venir j'ai trouvé que les villes étaient quand même de taille assez sympathique alors c'est peut-être plus petit que certaines grandes villes qu'on avait sur Zoku 2 c'est peut-être plus petit que certaines grandes villes qu'on aura sur Tessdreff sur l'Arcron mais ça reste beaucoup plus grand que Godinfoiteau beaucoup plus urbain on va dire vraiment avec des bâtiments récents tout en mélangeant on va dire un petit peu les différents styles de villes il y a des villes qui vont être on va dire plus résidentielles des villes où vous allez avoir un côté un peu plus industriel avec la liaison parfois avec les docks et d'autres où ça va être plus centré sur les gratte-ciels les grandes villes modernes ce qui est très très cool c'est que dans chaque ville ou en tout cas dans toutes celles que je vais vous montrer dans ces vidéos là il y a aussi pas mal de commerces et pas mal d'endroits qui sont assez sympas pour se rejoindre avec des potes et commencer des convois notamment il y a pas mal de restaurants il y a pas mal de fast-food avec des parkings accessibles il y a pas mal de stations essence et puis il y a pas mal de petits parkings disséminés un petit peu partout sur la map et puis quelque chose aussi qui est très très cool en comparaison aussi avec The Crew 2 c'est que les maisons sont plus détaillées au niveau de leur intérieur mais aussi au niveau de l'extérieur il y a pas mal d'endroits sur The Crew 2 où quand on approchait d'une maison un peu stylée on se rendait compte que les chemins pour accéder c'était vraiment pas fini et vraiment très moche là les entrées de garage les allées de garage sont modélisées et du coup ça peut être aussi un bon endroit pour ceux qui font un peu de verre et ceux qui cherchent encore une fois un endroit pour se réunir avec des potes ou simplement pour faire des photos de ce que j'ai pu voir au niveau de la map ça me semble assez prometteur évidemment vous pourriez me dire ce que vous en pensez en commentaire mais j'ai vraiment hâte de pouvoir parcourir tout ça avec différentes voitures que ce soit en solo que ce soit en multi avec vous ou en live d'ailleurs sachez que vous pouvez venir me follow sur Twitch pour les prochains lives comme d'hab la chaîne est en dessous de la vidéo donc n'hésitez pas à venir follow et à Prime pour suivre la chaîne et surtout j'ai aussi hâte de faire des petits road trips comme je le faisais à l'époque de The Crew 2 pour découvrir les différents coins de la map quelque chose que j'ai vraiment apprécié aussi au niveau de la réalisation de la map et ça c'est quand même plutôt bien vu là puisqu'on est passé au centre via les farmland les coins agricoles c'est que oui il est vrai qu'il y a certaines routes où il n'y a pas beaucoup de bâtiments et on va dire c'est vraiment le côté on va dire un peu paumé de ces maps là mais c'est assez rare en fait la plupart des petites routes de campagne il y a toujours des bâtiments un petit peu autour il y a toujours soit des fermes soit des usines ou différents points d'intérêt et ça évite du coup d'avoir des zones on va dire un petit peu de vide ou de copier-coller comme c'était le cas sur The Crew 2 bon après je voulais aussi parler un petit peu de la réalisation de la voiture parce que globalement ça représente plutôt bien la qualité des véhicules que j'ai pu voir sur The Crew 2 je trouve que les voitures sont quand même très jolies c'est déjà le cas sur The Crew 2 certains et c'est un point que je partageais quand même souvent c'est vrai que sur The Crew 2 la réalisation de la map c'était pas forcément dingue mais les voitures elles étaient déjà très très belles et j'ai l'impression que sur The Crew 2 ça continue plutôt bien évidemment j'ai pas testé les 600 véhicules du jeu pour l'instant mais la Megane par exemple ici elle est bien modélisée que ce soit l'intérieur ou l'extérieur elle est vraiment jolie et on voit que c'est pas le même moteur graphique que The Crew 2 donc ça c'est vraiment chouette et surtout j'ai trouvé que la vue intérieure était très très cool alors certes bon il n'y a toujours pas de rétroviseur en vue intérieure et ça fait un peu chier ça on va pas se le cacher mais les compteurs sont bien modélisés c'est la bonne police d'écriture et puis les animations de conduite sont plutôt bonnes avec les mains sur le volant les petits détails le perso qui va des fois poser son coude sur la portière en mode conduite chill et j'ai trouvé que le maniement de la voiture était plutôt cool bon ça on en parlera plus en détail demain ou après demain quand je testerai la Supra et la Bugatti Bolide parce que là j'ai pu enregistrer du gameplay on va dire sans assistance à la conduite ce qui laisse on va dire la physique du jeu s'exprimer un peu plus en tout cas je suis très content de pouvoir partager ça avec vous voilà cette découverte de la map en avant première avant la sortie du jeu avant la sortie de la beta je pense que sur la beta de toute façon on pourra découvrir tout ça un peu plus librement mais perso encore une fois j'aurais peut-être déjà dit beaucoup sur l'agence de vidéo mais je pense qu'ils ont vraiment trouvé le bon compromis entre niveau détail et taille de map on va donc arriver à la fin de cette première vidéo sur l'open world de The Crew Motor Fest j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à le montrer ensuite dans la chaîne vous pouvez par exemple utiliser mon lien streaming pour acheter vos jeux et vos cartes abonnements à prix réduit ensuite dans la chaîne gratuitement par l'honneur donc il y aura Motor Fest qui va être à moins 30% mais tous les jeux sont moins chers avec mon lien donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'oeil et puis pour ceux qui veulent l'aider sur le long terme comme d'hab il y a le bouton rejoindre là aussi ça aide sur le long terme et ça me permet de garder on va dire cette activité sur Youtube où je poste quotidiennement et où je fais quand même beaucoup de contenu donc voilà si vous appréciez continuez à soutenir et puis franchement très très hâte de pouvoir vous en dire plus et de vous en montrer plus sur The Crew Motor Fest je coupe ici je vous dis à très bientôt bon jeu à tous ciao